Musique Bonjour, je m'appelle Claire Poirier, je suis jardinière ici dans les pays de la Loire. Ici c'est mon jardin potager et d'ornements. Nous avons la chance d'avoir un petit ruisseau qui est juste en bas du terrain. En fait ce ruisseau se jette dans la plaine de Mazerolle qui est une zone Natura 2000, donc qui est protégée et notre bas du jardin est aussi une zone inondable puisque l'hiver ce ruisseau déborde très régulièrement quand il pleut normalement. C'est une zone sur laquelle on intervient très peu vu qu'on va juste faucher une fois ou deux fois l'année pour éviter d'être envahis notamment par des ronces. Le reste du temps et notamment au printemps, on va la laisser tranquille parce que ce sont des zones où viennent nicher certaines poules d'eau. Donc c'est une zone où les enfants sont interdits au printemps pour laisser toute cette bête tranquille. Dès qu'on est arrivés ici, j'ai commencé à faire un petit potager. Moi depuis ma tendre enfance, j'ai toujours vu un potager puisque mon grand-père cultivait ses légumes, mon père le fait également, donc pour moi c'était assez normal dès lors que nous avions un terrain de pouvoir cultiver nos propres légumes. Au départ, quand nous cultivions, je faisais du potager un peu, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire que je retournais la terre, on bêchait tous les hivers, mais avec une terre argileuse dans une zone humide comme ici, en avril, elle est encore très collante et par contre, dès qu'il arrête de pleuvoir, elle sèche très vite et devient dure comme de la pierre. C'est un travail qui est très physique, avec une terre lourde comme ça, c'est assez compliqué. J'ai découvert une autre technique de jardinage que j'ai mis en pratique ici qui, je trouve, a résolu ce problème de travail du sol. J'ai créé des bandes d'un mètre vingt de large qui, en fait, me permettent de ne pas piétiner cette zone-là, ce qui fait que la terre ne se tasse pas et je paille la terre l'été pour éviter qu'elle ne sèche trop, mais également l'hiver pour qu'elle ne soit pas tassée par la pluie. Et en fait, ce sont maintenant les habitants du sol qui travaillent pour moi et qui retournent la terre. Donc ça crée une richesse au niveau du sol. Ça veut dire aussi que la terre, elle est en bonne santé et donc forcément, si la terre est en bonne santé, les légumes, eux, également seront en bonne santé et nous apporteront des nutriments de meilleure qualité. Pour lutter également contre les plantes sauvages, je fais en sorte que mes plates-bandes soient toujours remplis. Donc il y a le paillage qui couvrent le sol, mais également dès que je vais prélever un légume, je vais remettre assez rapidement quelque chose à la place. L'objectif est donc de ne pas laisser la zone vide et donc d'éviter que des plantes sauvages viennent s'y mettre. L'objectif aussi, c'est d'essayer de rentabiliser, entre guillemets, parce que je n'aime pas ce terme-là, mais d'optimiser en fait le jardin et d'avoir le plus de légumes possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je jardine, je sème, je plante des plants et j'arrose. Je n'ai pas d'autre travail en fait dans mon potager. Une autre solution peut exister aussi pour mieux jardiner et en respect de la nature, ce sont les associations de plantes. Et j'ai expérimenté ça dans le jardin aujourd'hui. Les intérêts sont diverses. Le premier, c'est qu'une plante compagne peut aider l'autre plante à côté à mieux pousser, parce qu'ensemble, elles vont s'entendre, elles vont communiquer. Ça peut être aussi une plante compagne qui va faire éloigner les prédateurs de l'autre plante qui est à côté. On peut aussi avoir attiré, par exemple, des pollinisateurs en introduisant des fleurs dans les carrés potagers, ce qui va augmenter la pollinisation des plantes potagères. Il y a plusieurs solutions qui permettent d'avoir des plantes en meilleure santé en les associant entre elles. Ce que j'y veux aussi, c'est d'éviter d'avoir dans le même carré toutes les mêmes plantes qui seront fragiles à la même maladie, au même prédateur, de vraiment éloigner tout ça les uns des autres pour éviter d'avoir des concentrations qui seraient plus faciles pour le prédateur pour venir consommer les potagers. J'aime la nature. J'aime la nature et j'aime la voir pousser, se développer. Je trouve que le jardin potager, c'est une bonne illustration parce que ce sont des plantes qui poussent en très peu de temps, qui ont un intérêt également pour nous en termes de nourriture. Mais je me suis mise au jardin et nous avons un jardin parce que j'aime la nature. Je l'observe régulièrement, je passe parfois une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure à observer les insectes, à les photographier, à regarder ce qui s'y passe. Pour moi, c'est une vraie source d'inspiration et j'aurais du mal à vivre dans un endroit où il n'y a pas de jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada